Shalom ! Peut-être que vous êtes arrivés à cette vidéo parce que vous avez été intrigués par son titre Quoi ? Femmes et prêtres ? Les femmes peuvent être prêtres ? Alors que soit clair, si vous militez pour l'accès des femmes aux sacerdoces Vous risquez d'être un petit peu déçus parce que ça ne va pas être mon sujet Mais alors pas, mais pas, mais pas du tout Genre pas du tout Mais si vous êtes là parce que vous cheminez comme moi dans votre vie baptisée Vous êtes au bon endroit Et si vous connaissez déjà un petit peu la divine volonté Merveilleux ! Alors peut-être même que vous avez suivi récemment un zoom Avec notre frère Ramon de Amen Fiat Qui développait récemment comment on peut faire de notre vie une messe permanente Caché dans mon petit coin, j'avais timidement glissé le fait que la divine volonté nous aide à comprendre Dans toute son amplitude le fameux don reçu à notre baptême Nous sommes prêtres, prophètes et rois Mais c'était juste impossible pour moi de développer ça de façon spontanée Parce que d'intuition j'étais et je suis profondément sûre que la divine volonté nous aide à comprendre Et vivre ce triple don de façon exponentielle Mais waouh ! Ça a demandé quand même un petit peu de recherche pour être exprimé plus ou moins clairement C'est ce que je vais essayer bien humblement de faire En trois parties parce que c'est passionnant et qu'il y aurait bien des choses à en dire Donc par son baptême le chrétien devient prêtre, prophète et roi Bien sûr ceci est valable qu'on vive ou non dans la divine volonté Mais la divine volonté elle va permettre de comprendre et vivre ça dans son sens le plus plein Ça ouvre le sens d'une façon particulièrement profonde et d'une façon inédite aussi Tout en épousant parfaitement le catéchisme de l'église catholique Côté méthodologie d'ailleurs j'ai cherché les parallélismes et les complémentarités Entre les deux livres que sont ce catéchisme de l'église catholique et le livre du ciel Louisa Picaretta Et ce livre du ciel lui développe en fait ce qu'est la divine volonté Plongeons sans plus attendre dans ce catéchisme qui va introduire le sujet A partir du numéro 941 jusqu'au 943 Primo, les laïcs présentes participent au sacerdoce du Christ de plus en plus unis à lui Ils développent la grâce du baptême dans toutes les dimensions de la vie personnelle Familiale, sociale, ecclésiale Ils réalisent ainsi l'appel à la sainteté adressée à tous les baptisés Deuxio, grâce à leur mission prophétique Les laïcs sont aussi appelés à être en toutes circonstances et au cœur même de la communauté humaine Les témoins du Christ Trois, grâce à leur mission royale Les laïcs ont le pouvoir d'arracher au péché son empire en eux-mêmes et dans le monde Par leur abnégation et la sainteté de leur vie Donc nous voyons ici que le catéchisme assume déjà le fait que les trois titres Prêtres, prophètes et rois Ne concernent pas que la sphère des pratiques religieuses de notre vie Non, ces trois titres vont s'incarner dans les situations les plus banales de nos journées A fortiori dans la divine volonté Puisque dans la divine volonté, il n'existe plus de coupure entre élan religieux et vie de tous les jours Il n'y a pas de qualité requise pour exercer ces trois super cadeaux que nous confère notre baptême Qu'on soit prêtre ou femme, laïque ou consacrée Donc non, je ne suis pas en manque Même si à la messe, je reste sagement à ma place dans l'assemblée Plus encore, comme dit souvent mon curé Si on pouvait voir tout ce qui se passe à la messe Nos églises, elles ne seraient pas assez grandes pour accueillir tous ceux qui voudraient y participer Je n'ai pas besoin d'être ordonnée pour devenir une bombe atomique qui fait péter les murs de l'église Pour y faire descendre rien de moins que le ciel Alors c'est quoi au fond un prêtre ? Le prêtre, c'est celui qui rend Jésus présent au milieu des hommes Le jour de son ordination, le prêtre reçoit plusieurs missions Annoncer le Christ partout où il le peut Dans sa paroisse, à l'aumônerie, en prison, à la piscine ou même à la file dans la caisse du supermarché Et il va agir au nom de Jésus à travers la célébration des sacrements C'est ça que veut dire l'expression in persona Christi C'est-à-dire qu'il agit en la personne du Christ Et même, pour être plus complète, il reçoit trois fonctions principales Parce qu'en fait, le prêtre réalise les trois missions que sont prêtre, prophète et roi Le prêtre condense ces trois dons Ces trois missions que nous aussi, laïcs, nous avons à réaliser C'est-à-dire quoi ? Le prêtre sert Eh oui, c'est un service, c'est pas un pouvoir Ne nous inquiétons pas, les prêtres ne nous veulent rien Non, non, non Donc le prêtre sert le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie Il est prêtre De la parole, il est prophète Et de la charité, il est roi Dans le contexte de la liturgie, le prêtre Eh bien, il offre un sacrifice à Dieu Pour honorer sa gloire Lui rendre grâce C'est-à-dire le remercier Et se le rendre favorable C'est donc un rôle de médiateur Entre nous et le ciel Tiens, dans la divine volonté On apprend que nous aussi Au nom de tous et pour tous On rend gloire à Dieu On le remercie On offre à Dieu On répare On demande pardon Et surtout On adore Ok, mais quand on sort de l'église Ça s'arrête tout ça ? Eh bien, pas du tout évidemment Dans la vie concrète C'est au Fils Il va se traduire comment ? Eh bien, par la conscience Que ce qu'on fait Que ce soit au niveau professionnel Familial, éducatif Ou caritatif On le fait pour la gloire de Dieu Parce que Jésus voulait Que nous complétions Ce qu'il a fait Or, nous n'étions pas là Au moment où il l'a fait Dans sa vie humaine Jésus est venu Rappelons-le Non pas d'abord pour notre salut Mais d'abord pour rendre gloire La gloire que Dieu avait perdue Par le péché originel Nous, par notre sacerdoce de baptisé On a à réaliser Ce rendre gloire à Dieu Par toute notre vie Par nos gestes Et pas juste à la messe Du coup Tous les gestes qu'on pose En tant que prêtres Par le baptême Sont offerts à Dieu Finalement, c'est toute notre existence Qui est référée au Créateur Et cette offrande spirituelle Elle change mais complètement La signification de notre vie Qui devient une existence Quasi-liturgique La moindre petite chose Le plus petit geste Prend une profondeur Un sens neuf J'ai reçu récemment Le témoignage D'une personne qui me disait Écoute, depuis la divine volonté Tu sais, il n'y a plus rien Dans les tâches ménagères Que je trouvais lourde jusque là Il n'y a plus rien Qui m'apparaisse Comme une corvée Pas mal Il se passe quoi exactement Au moment du sacrement de l'ordre Ce sacrement de l'ordre Configure par une grâce Spéciale de l'Esprit Saint Il configure l'homme Le prêtre Au Christ Donc le prêtre Il devient habilité A agir Comme représentant du Christ In persona Christi A partir de ce moment Quand il agit En tant que prêtre Par exemple Dans les sacrements C'est le Christ Qui agit Ceci même si le prêtre N'est pas parfait D'ailleurs Jésus a dit à Louisa Et là je le dis De mémoire Parce que malheureusement J'ai pas retrouvé la référence Que notre participation Au sacrement Quand elle est conditionnée Par des choses comme Je veux ce prêtre-ci Et pas celui-là Jésus a dit Accrochez-vous Ça va secouer un petit peu Surtout si vous êtes assis Dans le fond de l'avion Cet amour-là Me donne La nausée Glousse Peut-être connaissez-vous L'histoire de l'enfant Qu'une dame avait conduit Chez le Padré Pio Pour se confesser Une histoire Qui nous a été racontée Par Jean de Robert Qui était fils spirituel Du Padré Pio Quand l'enfant est sorti Du confessionnel Du confessionnal Sa maman lui a dit Alors il était comment Le Padré Pio Il suscitait Beaucoup de curiosité Et elle Elle savait Qu'il avait un visage rondelé Un peu clète Comme on dit en Belgique Grisonnant Barbu etc Sauf que là L'enfant lui a dit Il était beau Il était jeune Il avait des cheveux châtains Et longs Un peu bouclés Et en fait Là elle comprend A la place du prêtre Qui était Padré Pio Et bien L'enfant avait vu Jésus Et c'est pas au prêtre Qu'on se confesse C'est à Jésus Je vous en supplie Frères et sœurs Ne jamais oubliez ça Quand vous allez Vous approcher D'un sacrement La prochaine fois Je vous en supplie Avec les mains comme ça A genoux Et la voix qui chevrotte C'est malin Je vous vois plus Au fond En sa qualité de prêtre Par le baptême Donc le baptisé Vit avec Dieu Comme un ami Vit avec un ami Ou plutôt Comme une amoureuse Avec son amoureux En cheminant avec lui Tout au long des jours Le baptisé Ne fait plus rien Tout seul Et le livre du ciel Transcende encore Cette réalité là Écoutez ça C'est au tome 27 Le 26 novembre 29 Jésus dit à Louisa Je ne veux pas que tu me dises Ton ciel, ton soleil Et toutes tes choses créées Tu dois plutôt me dire Notre ciel Notre soleil Notre création En fait Dans ma divine volonté Tu crées Avec moi Ça peut paraître un peu prétentieux Mais si Jésus le permet Et même qu'il demande Restons détendus Donc on va tout faire avec Jésus Et l'inviter partout Dans ce que nous faisons Et vivons Le catéchisme ajoute que L'offrande de notre existence ordinaire Consolide même notre communion avec Dieu Ah ah Encore un parallèle Avec la vie dans la divine volonté N'est-ce pas ? Puisqu'on y apprend que Plus on va inviter Jésus Dans nos actes Plus il va former sa vie divine en nous A celui qui y a On donnera encore Et il sera dans l'abondance Dit l'Écriture En fait Jusqu'à ce que nous connaissions La divine volonté L'Église a beaucoup insisté Sur la nécessité de se sanctifier Ça reste valable Mais avec une nuance d'amour Dans la divine volonté Notre propre salut Garde son importance Mais il n'est plus pensé Comme important pour nous-mêmes Et notre petite nécessité à nous Mais bien Par amour pour Dieu Et uniquement parce que lui le veut Et s'il le veut Louisa Picaretta est allée jusque-là Poser son propre salut En arrière-plan Par rapport à la volonté de Dieu Même son salut Imaginez Dans la divine volonté On ne va plus vouloir Être sauvé pour être sauvé Être saint pour être saint Mais parce que ça répond A son désir à lui Et uniquement par amour pour lui Sauvé par Dieu Oui mais pour lui Et oui Il n'est pas bon Que Dieu soit seul Je reviens à ce salut Auquel l'Église Nous a toujours conviés Se sanctifier Par des actes concrets Revient à Sanctifier le monde Et sanctifier le monde C'est l'élever Jusqu'à Dieu C'est lui présenter le monde En sacrifice D'agréable odeur En rendant sacré Le monde profane Et donc justement On va dans la divine volonté Rendre sacré le monde profane Et on va faire ça De deux façons Un D'une part Via notre participation A toutes les activités Professionnelles Associatives Familiales Etc Vécues en union Avec l'intention Et les actes de Jésus Donc tout geste Que pose un baptisé Dans la divine volonté Devient une offrande Spirituelle à Dieu Et ça c'est vraiment Ce que Dieu veut Il a dit à Louisa Que s'il ne devait recevoir Que les actes liés A notre vie religieuse Sacrement Prière Etc Il n'en recevrait Que très peu Trop peu Au regard de la soif Qu'il a de chacune De nos âmes Deuxièmement Aussi bien sûr On va rendre sacré Le monde profane Par notre participation A la liturgie de l'église Notamment l'Eucharistie Ne jamais penser Que la vie Dans la divine volonté Nous dédouane De vivre notre vie Sacramentelle Au contraire On va la vivre Plus souvent encore qu'avant Et en mode 3D Si je puis dire Donc ces deux façons De rendre sacré Ce qui est profane Ça réalise très bien Et bien ce que propose Le catéchisme Petit A Les laïcs Participent au sacerdoce du Christ De plus en plus unis à lui Ils déploient la grâce Du baptême Dans toutes les dimensions De la vie personnelle Familiale Sociale Ecclésiale Et réalisent ainsi L'appel à la sainteté Adressée à tous les baptisés Catéchisme 941 C'est ce qu'on a lu en intro Ça nous fait faire Un pas de plus Il nous dit Petit B Dans la célébration eucharistique Ces offrandes Rejoignent l'oblation Du corps du Seigneur Pour être offertes En toute piété au Père C'est ainsi Que les laïcs Consacrent à Dieu Le monde lui-même En rendant Partout à Dieu Dans la sainteté De leur vie Un culte d'adoration Vivre la messe Dans la divine volonté C'est avec le Christ Qui s'offre L'offrir au Père Mais aussi offrir Nous-mêmes Notre volonté Tous nos actes Comme en les récapitulant En quelque sorte Le catéchisme Fait aussi référence A une réalité Que nous travaillons Souvent dans la divine volonté L'unique présent de Dieu Pas toujours facile à comprendre Au 1085 du catéchisme Je lis C'est un événement réel Advenu dans notre histoire Mais il est unique Tous les autres événements De l'histoire Arrivent une fois Puis ils passent Ils sont engloutis Par le passé Le mystère pascal du Christ Par contre Ne peut pas rester seulement Dans le passé Puisque par sa mort Il a détruit la mort Et que tout ce que le Christ est Et tout ce qu'il a fait Et souffert pour tous les hommes Participe de l'éternité divine Tiens, tiens Et se replombe ainsi Tous les temps Et y est rendu présent L'événement de la croix Et de la résurrection Demeure Et attire tout Vers la vie Signé Le caté Waouh Le livre du ciel aussi Il nous éclaire sur le fait Que la passion Le Christ ne l'a pas vécu Juste les 24 dernières heures De sa vie Mais tout au long de sa vie Et non seulement Dans sa passion Mais tout ce que Jésus a fait Dans sa vie Dans l'éternel présent Où il demeure Il le fait aussi Non-stop Le moindre de ses gestes Battement de paupières Parole Action Sommeil Il le fait constamment Et en faisant cela Il attire tout Vers la vie Selon cette très belle expression Du caté Je reviens à la messe Vous le savez bien Le micel romain A été révisé Et cette remouture Nous aide A prendre conscience Que nous aussi Nous offrons le Christ Avec le prêtre Qui offre le Christ Alors Pour les théologies De dernier cri Qui aujourd'hui Ne veulent plus assumer Que la messe C'est un sacrifice Pardon Mais c'est bien De cela qu'il s'agit Alors c'est un mot Qui gratte Je veux bien Mais c'est un sacrifice Non sanglant Oui Mais un sacrifice Quand même 100 fois ceci 100 fois C'est pour cela que la messe Peut être à la fois joyeuse Mais aussi Elle a le droit d'être un peu austère C'est important ce qui se passe là On est tous au pied de la croix On n'est pas à la friterie Bref Depuis ce changement dans le micel Il y a ce moment Où le prêtre dit Que mon sacrifice Qui est aussi le vôtre Soit agréable à Dieu Le Père Tout-Puissant Et nous Depuis l'assemblée active Nous répondons Que le Seigneur Soif de vos mains Ce sacrifice A la louange Et à la gloire de son nom Pour notre bien Et celui de toute l'église Et c'est bien cette adaptation Ça nous aide à porter Une meilleure attention Au fait que nous aussi Avec le prêtre Nous offrons le Christ Jésus a toujours besoin D'un prêtre Pour être offert A la croix Il avait Jean Précurseur de tous les prêtres Qui allaient suivre Nous avons donc A être des petits gens Qui offrent Jésus Au quotidien En offrant tous les actes De notre journée Mais poussons le bouchon Encore un petit peu plus loin Dans la divine volonté Et bien Nous nous offrons nous-mêmes Comme autant d'hosties Me voici Seigneur Sur la pataine Je te donne Ma volonté Ma vie Ma pensée Mon cœur Mes actes Mes relations Tout Je te donne tout ce que tu es Mais aussi tout ce que je suis Et tout le monde avec Génial Parce qu'au début de ma reconversion J'avais été très inquiète En entendant une personne Qui avait dit Il ne faut surtout pas aller Tout seul au ciel J'avais en tête Que si je ne parvenais pas A convertir Et oui Au moins une personne Et bien pour moi Au moment de la mort Ça allait être plutôt malbar Quel soulagement Avec la divine volonté Parce que Ben Parce que Ah tu ne veux pas prier toi Non vraiment pas Non Ok J'inscris un je t'aime Sur chacune des cellules De ton être Et comme ça Ben quand même T'auras dit Je t'aime à Dieu Au moins une fois Et du coup T'as prié quand même Je plaisante Mais quand même On met au bac Cette expression Tellement pleine de respect humain Je ne suis pas prosélyte moi Si Je suis prosélyte Et ô combien Dans l'amour Évidemment Il n'y a pas De toute façon De résultat Qu'à la mesure De l'ouverture Du coeur de chacun Et ceux que je rêve De peut-être voir s'ouvrir A la fois un jour Vont peut-être glisser Glisser sur le joli plumage La grâce de la conversion Mais cette grâce Elle va poursuivre sa course Et elle va atterrir Dans le coeur d'une personne Il y a 200 ans Dans 200 ans Tout est bien Tiens justement Le catéchisme dit ceci Le sacrifice du Christ Présent sur l'autel Donne à toutes les générations De chrétiens La possibilité D'être unis A son offrande La vie des fidèles Leurs louanges Leurs souffrances Leurs prières Leurs travail Sont unis A ceux du Christ Et à sa totale offrande Et acquièrent ainsi Une valeur nouvelle Alors c'est le moment De plonger tous nos actes Avec l'offrande de Jésus En y apposant Le label Fiat Cette monnaie A l'effigie du roi des rois Et cette monnaie Nous permettra de vivre Dans le royaume Au tome 1 du livre du ciel Jésus dit Comme la monnaie Doit avoir l'image du roi Imprimée sur elle Pour être acceptée Comme valable Par les sujets du roi Ainsi tes actions Doivent porter La marque de la croix Pour être acceptée par moi C'est le moment C'est le moment de plonger Dans le 500 Et bien tous nos actes Avec l'offrande de Jésus Et c'est vraiment ça Qui veut regarder ça Je vais au livre du ciel Le 15 mars 1912 Les accidents qui forment les hosties sacramentelles Ne sont pas remplis de vie Et n'influencent pas ma vie Tandis que l'âme est pleine de vie En faisant ma volonté Elle influence et concourt A tout ce que je fais C'est pourquoi ces hosties consacrées Par ma volonté Me sont plus chères Que les hosties sacramentelles A propos de matière Tome 32 10 novembre 33 J'ai créé la créature Afin qu'elle puisse être Et former la matière première Entre mes mains Et avoir le plaisir De former de ce matériau Mes plus grandes Et plus belles oeuvres Pour qu'elle puisse me servir Et orner ma céleste patrie Et recevoir d'elle Ma plus grande gloire Et ça, ça tombe très bien Parce que la messe Et bien c'est un sacrifice Où on offre le Christ Mais il est aussi prévu Que la messe Soit un sacrifice De l'église elle-même Elle est corps du Christ Et donc elle participe A l'offrande de son chef Avec lui Elle est offerte En elle-même Tout entière C'est le catéchisme Au 1368 Toujours dans le catéchisme 1353 Dans l'épiclèse Le prêtre demande au père D'envoyer son esprit saint Ou bien la puissance De sa bénédiction Sur le pain et le vin Afin qu'il devienne Par sa puissance Le corps et le sang De Jésus-Christ Et que ceux qui prennent part A l'Eucharistie Soit un seul corps Et un seul esprit En s'unissant à lui On devient corps avec lui On fait esprit avec lui On devient lui Et voici Dieu Changé en pain Voici l'homme Unis Plongé Fusionné Un fusée en Dieu Géant De façon plus globale Le catéchisme N'évoque pas Uniquement la dimension D'offrande Dans le sacerdoce Des baptisés Il nous dit aussi La vocation chrétienne Est par nature Vocation à l'apostolat On appelle apostolat Toute activité du corps mystique Qui tend à étendre Le règne du Christ A toute la terre Est-ce que c'est pas ça Que vous faites aussi Dans la divine volonté Appeler et étendre Le règne de Dieu A toute la terre A travers nos rondes A travers nos je t'aime Nos fiates Et à chaque fois Que nous vivons Nos actes par lui Avec lui et en lui Quand nous le faisons Connaître et aimer On réalise notre sacerdoce De baptisé En plus du catéchisme La parole de Dieu aussi Évoque le sacerdoce Saint et royal Première lettre de Pierre Vous aussi Comme pierre vivante Entrez dans la construction De la demeure spirituelle Pour devenir le sacerdoce saint Et présenter Des sacrifices spirituels Agréables à Dieu Par Jésus-Christ Prêtres, prophètes et rois La prochaine vidéo Après avoir visité Aujourd'hui Notre mission de prêtre Par le baptême On explorera Notre mission de Prophète par le baptême En cherchant Comme aujourd'hui Les parallèles Avec la divine volonté Avant de vous quitter Je voulais vous inviter A me compléter En écrivant En commentaire de cette vidéo La façon dont vous Vous vivez votre rôle De sacerdoce de baptisé Au travers de la vie Dans la divine volonté Donc Qu'est-ce que la divine volonté Vous a permis De comprendre Ou d'approfondir Dans ce sacerdoce de fidèle Ça m'intéresse Non seulement parce que C'est inspirant et passionnant Mais parce qu'on n'a jamais fini D'apprendre des frères et sœurs Surtout qu'il y en a parmi vous Qui naviguent dans la divine volonté Depuis bien plus longtemps que moi Et je me délecte par avance De vos réflexions Voilà Par lui Avec lui Et en lui Vous êtes des artisans De vie divine Jésus a été constamment Dans toute sa vie Charpentier Artisan de vie divine Vous aussi Vous êtes des artisans du ciel Au boulot